Fatima Benomar, il doit partir d'après vous aujourd'hui Gérald Darmanin ? Je ne sais pas s'il doit partir là, si j'avais plutôt une revendication, c'est par rapport à la première affaire d'Amermanin où le gouvernement l'a assuré de sa confiance, c'est-à-dire qu'il sous-entendait déjà que les plaignantes mentaient en fait. Je pense qu'ils auraient pu être plus sobres et ne tout simplement pas commenter et dire que nous attendrons de voir quelles seraient les avancées de l'affaire. Je pense que surtout on est dans un moment après le mouvement, comme vous avez dit, Balance ton porc, MeToo, où la première réaction face à cela c'était de dire, ok d'accord, vous avez libéré votre parole, vous êtes exprimé sur les réseaux sociaux, mais maintenant il faut porter plainte, maintenant il faut revenir dans l'état de droit. Et au moment où elle porte plainte, on voit encore une fois que les choses ne se passent pas comme elles devraient l'être, avec tout de suite une présence médiatique étouffante dans le débat qui fait aussi beaucoup de mal aux présumées victimes. Parce que ce n'est jamais agréable pour elles d'entendre, alors nous on l'a s'écralisé, mais le président et la première ministre dire, nous soutenons le ministre, donc de fait nous pensons que ce que vous dites ce sont des mensonges. Je pense que aussi ce moment où on est d'après MeToo, c'est que par rapport aux mots qu'on a utilisés tout à l'heure sur la transparence, on est passé de nombreuses décennies d'opacité, c'est ça qui a caractérisé les affaires Weinstein, Bopin ou DSK, c'est qu'à un moment tout le monde a dit, en fait tout le monde savait, Weinstein ça fait 40 ans, tout le monde le sait, DSK, je me souviens, même c'était Ardisson qui disait à la radio, c'était quelque chose de connu entre nous, Bopin, on a entendu ça pendant des décennies dans le parti. Bopin s'est passé sans suite. Oui, oui, mais c'est un des affaires où l'entourage avait dit, bon tout le monde savait, paraît-il, et maintenant on arrive à un moment où justement on a envie de jeter la lumière, et moi que des choses explosent par voie de presse, je pense que ce n'est pas forcément mauvais, par exemple si on prend tout ce qu'a fait Mediaport, que ce soit l'affaire Cahuzac, que ce soit l'affaire Bopin, que ce soit l'affaire Fillon, à chaque fois je pense que ça fait du bien à la démocratie. Même si l'affaire Bopin est classée sans suite, comme disait Gérard Davé ? Elle est classée sans suite de fait parce qu'il y a eu de la prescription, ce qui a posé finalement le débat dans la société sur les délais de prescription, mais de fait je pense que c'est complètement écarté le fait que ça explose par voie de presse, tant que c'est fait par des vrais investigateurs, et là c'est pour ça que j'aurais une critique plus sévère envers l'hebdo par rapport à Mediapart. L'affaire Nicolas Hulot ? C'est pas Mediapart qui veut, parce que Mediapart respecte vraiment le rythme et la volonté des victimes présumées qui s'adressent à elles et eux. Je pense qu'il faut tout simplement admettre que ça veut dire qu'il y a des vrais problèmes en France de corruption, de violence sexuelle, et que si ça ne nous plaît pas que ça explose par voie de presse de cette façon, il faut voir en profondeur comment régler ces questions-là dans la société. On a très gaudu.